Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une petite démonstration d'une extension très très simple pour améliorer et faciliter la gestion de stocks sur WooCommerce. Pourquoi je vous propose ça ? Parce qu'on gère nos stocks en allant produit par produit quand on est dans WooCommerce, on va dans un produit, on change nos stocks, on va dans un autre produit, on change nos stocks. Finalement, ce n'est pas très très pratique, c'est assez fastidieux. Et comme j'ai eu l'occasion sur une boutique assez récemment d'installer l'extension que vous avez sous les yeux, Stock Manager for WooCommerce, je me suis dit que j'allais vous en faire une petite démonstration, ça va être très très court, très très bref. Et cette extension est évidemment gratuite, il vous suffit de faire une petite recherche, vous tapez Stock Manager for WooCommerce, vous allez la trouver et ça va vous permettre d'avoir un seul et unique tableau de bord dans lequel vous aurez un listing de tous vos produits et où vous allez pouvoir du coup justement ajuster vos stocks, ajouter, réapprovisionner depuis un seul tableau de bord plutôt que d'aller produit par produit. Donc vraiment tout simple mais tellement évident qu'il fallait que je le présente, j'en avais pas encore parlé, j'avais même pas parlé de gestion de stock du tout pour le moment sur YouTube. Donc faites une recherche Stock Manager for WooCommerce, vous installez et activez l'extension juste ici. Et puis ensuite, ça active un menu qui s'appelle juste ici Stock Manager. Et du coup sur ce menu, tout ce que vous avez, c'est ni plus ni moins ce que je vous ai promis, c'est-à-dire un dashboard, un tableau de bord avec une liste de tous vos produits sur lesquels vous allez pouvoir ajuster tout un tas d'informations. Alors moi, je vous ai présenté ça pour la gestion de stock parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Mais évidemment, vous pouvez vous en servir pour ajuster, comme vous le voyez, le prix, les prix en promotion, changer les noms, changer les SKU. Voilà, donc si jamais vous voulez, ça vous permet peut-être de gagner du temps même pour ajuster d'autres variables. C'est assez intéressant. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la gestion de stock. Alors si on regarde d'abord, dans un premier temps, dans le cadre d'un produit simple, juste ici, il y a un petit bug sur, regardez, ça va faire un petit effet un peu bizarre. C'est normal, c'est, voilà, enfin non, c'est pas normal, mais ça fait ça, que vous voulez, que voulez-vous. C'est pas très grave. C'est moi, je suis sur un écran à 15 pouces. Donc là, si j'étais sur un écran plus grand comme j'ai à côté de moi, j'aurais pas ce problème-là. Mais bon, c'est pas, ça fonctionne bien quand même. Et du coup, vous avez bien les stocks ici. Donc là, on est bien en face. Vous voyez, c'est les produits simples. Donc les produits simples, on active la gestion de stock. Une fois qu'elle est activée, vous pouvez ajuster vos stocks et mettre vos nouveaux stocks, par exemple, ici. Et dans le cadre de produits variables, tout ce que j'ai à faire, c'est dérouler le produit variable en question. Je clique dessus et mes variations vont apparaître. Et c'est seulement ici et non pas à la racine là, mais bien dans chaque variation que je peux activer la gestion de stock et donc que je peux rentrer mes différents stocks. Et là, on voit que j'ai atteint les seuils de stock faibles, d'où la petite couleur jaune. Voilà. Et ce n'est pas plus compliqué que ça finalement. Je n'ai pas grand-chose de plus à vous montrer. L'idée, c'est vraiment que là, vous pouvez aller directement ici dans votre stock manager du coup et gérer vos stocks directement depuis cette interface-là plutôt que d'aller produit par produit et vous balader dans les produits dans vos commerces. Donc, c'est vraiment un gain de temps important. C'est un petit besoin très facilement, c'est un petit plugin tout simple, très facilement comblé. Mais je voulais vous le montrer, je voulais vous en parler et je n'ai jamais abordé la gestion de stock sur YouTube. Donc, c'était l'occasion. Si jamais vous voulez que j'aborde d'autres sujets liés à la gestion de stock, n'hésitez pas. Je suis en train de bosser justement sur un petit peu tout ça. Moi, surtout sur mes programmes directement. Mais je vais ajouter de nouvelles vidéos puisque je n'ai pas beaucoup parlé de e-commerce ces derniers mois sur YouTube. Donc, je vais revenir aussi à la charge. Si vous avez un ou deux sujets que vous voulez que j'aborde par rapport à la gestion de stock, peut-être des problématiques particulières, vous pouvez m'écrire. Et l'espace commentaire du coup est là pour ça. Allez-y. Dites-moi si vous avez des questions même par rapport à ça. Et du coup, là-dessus, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur WordPress. Et pensez à vous abonner à cette chaîne si vous découvrez mon travail puisque du coup, on aborde régulièrement WordPress, WooCommerce, et tout un tas de sujets, extensions, thèmes, page builder. On aborde tout ça. Donc, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.